Bonjour Katerina ! Bonjour ! Je suis tellement heureuse que tu sois avec nous, on est content de la suite, on ne pense pas... C'est quoi facile ? Bonjour ! Bonjour Katerina ! Donc, c'est jeudi dernier qu'on a fait le... Oui ! J'ai fait un rituel ensemble, donc tu avais des boutons sous-cutanés, des boutons présents, tu n'arrivais pas à les faire partir, Nathalie t'a dit « prends l'huile, que la simple huile de jojoba avec l'eau florale est masse pendant trois minutes » et refait même deux, trois fois par jour. Comment ça va ? C'est ce que j'ai fait, oui, ça va bien, franchement, je pense que même si on devait se voir lundi, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, puis je vais continuer encore d'après moi, mais je vois vraiment une amélioration, je sais que sur la caméra, on ne voyait pas très bien, mais sur les photos que j'ai fait suivre par la suite, on voyait assez bien le problème, puis je veux dire là, les petits boutons, ils sont vraiment... Oui, vous allez voir, mais ils ont l'air plus blancs, ils sont moins congestionnés et ils ont l'air de pouvoir maintenant se résorber, ils sont plus plats, donc il y a une bonne différence, Catharina. Ils ont comme séché, en fait, c'est vraiment particulier, ils ont rapetissé, au lieu de continuer à sortir, ceux qui étaient déjà, mettons, actifs, ils se résorbent, ils assèchent. Je t'aime ! Merci, merci ! C'est magnifique ce que tu dis, et encore une fois, tu es occupée de prouver qu'avec deux produits, tu es capable de régler. Ce n'est pas fini, sois patiente, on voit le changement. Ta peau est belle, elle est homogène, elle est harmonieuse. Alors oui, tu as encore des petits boutons, mais tu l'expliques bien. À force de patience et de persévérance, tu vois qu'ils diminuent. Donc, ça prend un peu plus de temps, peut-être parce que ton historique est plus long aussi, et parce que ta peau a été comme un peu traumatisée, tu sais, elle ne savait plus trop, et ça, ça prend du temps. Mais quand on travaille avec des formules et des matières bienveillantes, ça prend du temps, parce qu'ils le font en douceur, tout en respectant ta peau, en lui permettant justement de réactiver son métabolisme, ça, ça prend du temps. Mais déjà, au bout de quelques jours… Six jours plus tard, tu sais. Et voilà. Mais oui, des fois, parce qu'il y a quelqu'un qui avait très hâte de voir la suite avec toi, Katharina, parce qu'elle disait « moi aussi, mais elle, c'est autre chose ». Mais on voit que la vie reprend ta peau, elle est plus lumineuse aussi, tu vois de l'absence de rugosité, donc elle n'est plus sèche, elle n'est plus relâchée. C'est vraiment plus lisse. Et le confort, le confort que tu as né. Attends, 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 Katharina vient de dire quelque chose plus lisse. Tu te souviens, Katharina, tu disais « est-ce que je peux faire le gua sha » parce que tu voulais faire d'autres choses, et qu'avec les deux formules et tes mains, tu y vois avec l'anti-âge, dans le fond, tu sais. Oui. Parce que ta peau reprend sa enélacité, sa souplesse. C'est belle, ta peau est magnifique. Non, vraiment, là, ça fait… Ton arbre est beau, donc non, c'est génial. Est-ce que, ça serait quoi la suite, ou as-tu des questions, Katharina? Parce que peut-être que tu en as eu aussi en faisant, pour Nathalie, tu sais, en faisant ce soin, ou ce que tu as remarqué, ou… Vas-y, je te laisse parler. Oui, bien en fait, tu sais, je vois que ma peau boit, mais légèrement moins. Je disais que je mets deux à trois pipettes, deux même, là, avec quatre pouches-pouches d'eau florales, ça va bien, puis ça boit plus que… En fait, ça communique mieux, là, comme tu dirais, là, que la première fois, quand je l'ai fait en live, où est-ce que j'ai fallu, j'en mette vraiment beaucoup. Là, le fait de le masser aussi, je sens que ça rentre, puis il en reste moins à enlever par la suite. Donc, ta peau métabolise, et comme elle a déjà reçu une bonne partie, elle en a de moins en moins besoin. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'elle répond très bien, finalement, à tes soins, et tu vas voir que dans quelques jours, tu vas pouvoir commencer déjà à compléter, finalement, tes soins. Donc, je vais te laisser continuer avant de continuer. OK. Bien, en fait, c'est ça, ma question, c'est au niveau de l'exfoliation, puis c'est drôle, sur le groupe des accros, quelqu'un a posé la même question, est-ce qu'on peut mettre Expo Pur ou quelque chose d'autre? Mais avec la débarbouillette, ça fait vraiment le travail. Mais moi, ma question, c'est ça. Je continue jusqu'à quand? Bien, là, je suis allée me faire des réserves, j'en avais plus assez d'huile puis d'eau. Mais j'ai aussi vu, comme le sérum vitivère, je pense que peut-être qu'éventuellement, j'aimerais bien sceller mon hydratation, voire aussi utiliser les autres produits. Je sais qu'il faut y aller doucement, puis ce n'est pas nécessairement un must, mais c'est sûr qu'aller à deux, trois, en fait, au total, je fais quatre à cinq pipettes d'huile par soin, par jour, ça va vite. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, je vais pouvoir recommencer à aller moins en traitement puis plus en maintenance. Absolument, écoute, déjà, déjà, par ton ressenti, par ce que tu expliques, ta peau est presque prête à passer à une autre étape, mais moi, je continuerai avec le jojoba et l'eau floral parce que maintenant, si tu ne sens pas que les boutons sont inflammés, tu vois, on le sent, quand ils sortent, ils sont durs, ils font un peu mal ou ils sont un peu rouges, je ne le vois pas. Donc, d'ici à cette fin de semaine-ci, tu vas pouvoir peut-être commencer à appliquer un complément. Donc, tu continues au jojoba, au floral, mais peut-être samedi soir, par exemple, tu vas pouvoir faire juste une application de ton expo pur. Donc, je te donne le protocole. Tu vas faire ton habibition comme d'habitude avec le jojoba et l'eau floral. Tu habites bien, très important de bien préparer. Tu l'enlèves à sec et tu vas faire une application comme un masque, ok ? Donc, tu l'appliques comme un masque, en douceur. On va le faire jeudi, donc si tu veux, demain, sois avec nous et tu pourras même le faire avec nous si tu veux. D'une partie, tu attends que ça sèche et gentiment, parce qu'il ne faut pas commencer à irriter, sinon tu vas redémarrer l'effet inflammatoire. Donc, tu plumes. Une fois que la première partie est sèche, tu fais juste ça, juste ça, et tu risques de voir des boutons. Donc, tu plumes, juste plumes, ok ? Une fois que tu as fini, tu refais ton émulsion avec le jojoba et l'eau florale et tu réappliques ton entonnu de jojoba. C'est tout. Parce que si tu vis d'autres mauvaises expériences, il faut savoir pourquoi. Donc, si tu commences à mettre trop de produits, c'est lequel ? Alors que si tu commences juste avec l'expo pur, tu risques plus d'avoir de meilleures expériences et d'avoir un meilleur résultat. Parce que tu vas réhabituer ta peau juste gentiment. Et en faisant ça, tu vas voir que ta peau va encore s'éclaircir. Si tout va bien, tout va très bien aller, j'en suis convaincue. Oui, à partir de la semaine prochaine, tu vas pouvoir commencer à appliquer un sérum. Et tu as raison, c'est une excellente idée de vouloir utiliser le sérum vitivère. Maintenant, il y en a un autre qui s'en vient. Est-ce que j'ai le droit de le dire, Jacinthe ? Oui, tu as le droit, mais Katharina, tu as déjà plusieurs formules. Ah oui, mais j'avais juste le sérum parce que ça fait longtemps que je fais jojoba. Je ne le faisais pas assez bien et assez profondément et tout ça longtemps. Mais j'utilisais déjà jojoba en guise de sérum depuis plusieurs mois. Mais il me restait du sérum jasmin rose. Mais je crois qu'il était vraiment trop riche pour ma peau. Ben oui, ben oui. Et le jasmin est très stimulant. Donc, ça risque de provoquer dans ta réaction quelque part, une plus grande réaction. Donc, ça, tu mets ça de côté. Mais en hiver, tu vas voir, tu vas être très heureuse de l'avoir. Parce que tu vas pouvoir commencer par le mélanger et peut-être même à un moment donné l'appliquer tel quel. Mais quand ta peau le supportera, d'accord ? Parce que le jasmin a une beauté dans ses propriétés. C'est qu'il va booster les autres huiles essentielles. Vraiment. Un peu comme le patchouli ou l'ilanguilang. C'est un stimulant anti-âge. Donc, ce n'est pas le moment pour toi. Par contre, tu as le, oui, le sérum d'hiver, mais tu as le féminin maintenant qui sort bientôt, mais qui est d'une douceur. Katharina, tu vas l'adorer. J'en suis convaincue. Et en même temps, astringent. C'est toujours pour les peaux comme toi, qui ont tendance à être très réceptifs sur la séborée. Donc, qui sont belles, mais qui vont réagir très vite et qui peuvent créer une séborée très facilement ou qui ont encore des ostiums un peu relâchés. Sensibles, séboriques, ostium relâchés. C'est vraiment ça. Et douceur, mais, tu sais, ça sera le sérum chrysanthème, mais ça ne sent pas la fleur. Tu sais, le chrysanthème, on le sait, ça sent, je trouve, un univers boisé, tu sais, de racines aussi. Donc, ce n'est pas floral du tout, du tout. Moi, je sens le moment bienveillant dans ce sérum parce que, d'abord, la chrysanthème, vous devez savoir que c'est la fleur symbolique des geisha. Vous savez, vous connaissez toutes les geisha. Ce sont les femmes qui ont un honneur de se rendre les plus belles, autant cultivement parlant que physiquement. Et pour elles, la qualité, c'est comme si c'était la grande sœur de Jacin, tellement ce sont des perfectionnistes. Pour eux, la qualité, c'est ce qui est le plus important. Et la chrysanthème est leur fleur symbolique au niveau de la beauté. Mais aussi, il y a toute une symbolique autour de cette fleur qui représente le bonheur. Écoute, c'est tout, c'est tout dire. Moi, ça me donne des frissons, rien ne t'en parler. Et cette fleur a été mélangée avec d'autres huiles essentielles tellement bienveillantes que, quand tu l'appliques sur ta peau, d'abord la finesse de cette huile. Les antioxydants, c'est incroyable. Mais la douceur aromatique te met dans un confort, dans une confiance, te ramène vers ta féminité. Même s'il n'est pas aussi florale que la rose ou que le nérolis, il apporte cette confiance et douceur. Donc, il y a tout ce côté aussi qui va travailler au niveau de ta confiance, au niveau de ta beauté. Donc, ça, ce serait peut-être un sérum à essayer parce qu'il est conçu pour être calmant, repulpant, hydratant, mais régulateur. Donc, c'est très chouette pour des peaux qui ont été lésées, qui ont un peu perdu leur cohérence au niveau métabolique. Mais toi, tu le retrouves très bien parce que tu as compris à travers tes protocoles aujourd'hui comment retrouver cette peau. C'est à travers tes mains, c'est à travers ton intelligence, à travers ta patience, à travers ta persévérance que tu as réussi. Et je te remercie et je te félicite parce qu'avec deux produits, tu as réussi à créer ce que des ingénieurs s'évertuent à faire pendant des années. Et moi, attends, je vais t'annoncer quelque chose, Katerina, pour te remercier pour ton temps avec nous, puis ta démonstration, ton humilité aussi. Je vais t'envoyer le sérum chrysanthème aujourd'hui. Wow! Merci. Je vais pouvoir l'essayer. Simon va te demander ton adresse, c'est déjà, je sais ce que je viens d'écrire. Et il ne sera pas disponible vendredi à Eastman. Il va d'abord être disponible en ligne, dépendamment de quand. Je peux demander à Marie-Claude le temps, Nathalie, je vais te lire un témoignage, Dany, pour que tu puisses répondre à ça. Je suis le protocole, je baille au floral, depuis jeudi aussi, pas pour les mêmes raisons, mais pour des rougeurs et parfois des boutons aux joues et mentons. Depuis hier, la peau me pique et je la trouve sèche, malgré que je la trouve moins réactive. Est-ce possible que c'est dû à un massage trop long? Je n'utilise pas d'autres produits. Non, je crois que c'est parce qu'elle ne met pas assez d'eau dans son mélange. C'est tout simple. Si elle sent que sa peau tire et qu'elle n'a pas réussi à libérer finalement les occlusions, eh bien, c'est parce que la communication est moins bonne. Donc, il faut peut-être, à ce moment-là, amener un petit peu plus d'hydratant. Tu comprends maintenant, Katharina. Donc, à ce moment-là, la peau bien, bien humectée et mélangez dans le creux de la main ou dans un petit pot. L'huile et l'eau en même temps. Rajoutez peut-être, si vous pouvez, si la peau le permet, un peu de sublimateur parce que la fragilité ne va pas être exacerbée avec le sublimateur. Il n'y a pas d'huile essentielle, donc il n'y a pas de problème. Donc, faites-vous votre émulsion. Elle va être plus hydratante, donc plus communiquante, donc plus décongestionnante. Ah, j'aime ça. Donc, quelqu'un qui a de la peau pique, c'est parce qu'elle est déshydratée, manque d'eau. Sensibilisée par la déshydratation. Parfait. As-tu d'autres questions, Katharina? Je suis contente parce que je te vois comme un peu libérée aussi par rapport à la semaine dernière. C'est fou ce que notre peau, mais c'est tout à fait normal. Oui, je me sens. Je crois que tu aies eu le courage de pouvoir partager tes expériences en espérant avoir une réponse, que tu vois, tu l'as eue. Donc, c'est une invitation pour toutes celles qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Alors, venez nous voir et on va se faire un plaisir de décortiquer le problème pour pouvoir arriver à des solutions naturelles. Oui, c'est vraiment gentil. Puis en fait, oui, j'étais un peu découragée la semaine, pas mal découragée la semaine passée, justement. Puis à vous entendre tantôt avec la liste d'ingrédients. Oui, contente d'être patiente. Puis je pense que c'est tout un changement de mentalité. Puis je vois que je ne suis pas la seule non plus. Donc, on est une gang, je pense, à devoir faire l'exercice. Et il faut comprendre que si on se met des silicones, des dérivés de pétrole pendant des années et toutes ces cochonneries-là qu'on a lues tantôt pour te décortiquer, Nathalie, qu'il n'y a rien là-dedans. C'est juste des agents émulsifiants, de l'alcool. Notre peau est irritée. Souvent, les gens qui veulent une solution naturelle, c'est parce que la peau manque de vie, manque d'eau, parce qu'elle n'a pas été hydratée. On empêche juste la déshydratation en surface. Il manque tout cela. Vous arrivez vers nous avec une peau qui est à fleur de peau, sensibilisée, qui crie, puis qui a besoin d'être touchée, d'être nourrie. C'est comme si on envoyait des messages à notre peau, à notre corps, à notre mental. Tu es idiot. Tu ne sais pas gérer ton métabolisme. Donc, je vais te mettre un pansement. Comme ça, tu peux te calmer. Va te coucher. Garde. Pour moi, c'est ça. Maintenant, si on fait la parallèle, parce que c'est ça qui est intéressant, Jacinthe, on n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit. On est là pour comprendre. Et moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'avec ces molécules de synthèse, on recrée ce qu'on a déjà dans le jojoba. Parce qu'attention, le jojoba, ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous regardez les composantes biochimiques de l'huile de jojoba, vous allez retrouver des composantes naturelles, végétales, assimilables à la peau, mais qui sont exactement la même connotation, ce que l'homme a essayé de refaire synthétiquement. Parce que vous allez retrouver des acides gras essentiels. Vous allez retrouver du cholestérol. Pardon, du tocopherol. Vous allez retrouver des cires. Le jojoba, c'est une cire naturelle. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'homme essaye de recréer ce que la nature a déjà créé, non pas pendant un an ou deux, pendant des millions d'années. Lorsque vous pose la question, quel est le plus intelligent ? Les gens te remercient, Katharina. J'aimerais beaucoup qu'on se revoit la semaine prochaine. Et j'ai une très bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que le sérum Chrysanthème arrivera dans les maisons d'ici vendredi. Marie-Claude avait juste oublié de me le dire. Donc, je propose que demain, ou peut-être cet après-midi, c'est que moi, je dois quitter Nathalie, et qu'une fois qu'il sera disponible, qu'on puisse se reparler pour présenter cette douceur de sérum. Tu as juste à donner ton adresse à Simon-Katharina. Je voudrais ça qu'on se revoit la semaine prochaine. Que tu puisses faire l'expo pur, comme Nathalie l'a dit. Puis que nous, on présente tantôt, si on peut, Nathalie, je sais pas de comprendre mon horaire du temps aussi, mais qu'on puisse présenter le sérum quand je l'aurai en main. Mais il sera dans toutes les maisons, il est parti ce matin. Donc, il sera dans toutes les maisons d'ici vendredi. Merci beaucoup. Juste une petite chose, je tiens à dire, même si c'est juste jojoba et eau florale, le mélange de Néroli et jojoba, ça sent tellement bon. Cette odeur, je suis rendue accro à ce mélange-là. C'est naturel, ça sent le bébé. Je sais pas, il y a quelque chose d'incroyable. Alors, tu vas adorer le sérum. Moi, je trouve que c'est ça, ce côté maternel, cette odeur-là. Je trouve que c'est vraiment ce côté maternel. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'assente la santé la première fois, elle me dit, oh, ça, ça me touche. Donc, j'avais vraiment l'impression que son côté maternel à elle était rentré en symbiose avec le sérum. J'ai l'impression que tu vas avoir le même effet. Oui, de la douceur. Et j'aime beaucoup te ressentir ce matin, Katarina, parce qu'il y a vraiment quelque chose de toi qui est bien. Tu sais, on te sent plus légère, on te sent... Donc, c'est vraiment très chou. Merci infiniment. On se revoit la semaine prochaine, OK, Katarina? Tout à fait. Merci beaucoup.